Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ce sera le tuto pour réaliser le sac de clochette dans Animal Crossing. Ce tuto est vraiment très rapide et très simple. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour ce tuto, vous aurez besoin de chocolat, de rouge, de jaune, de pâte or métallique, de dotting tool, d'un cure-dent, d'un rouleau et d'un cutter. Tout d'abord, vous allez venir faire un mélange à proportion égale avec de la pâte jaune et de la pâte or métallique. Donc vous faites une boule avec votre mélange et vous allez affiner une extrémité pour ensuite venir la couper. Ensuite, vous allez venir aplatir une petite boule de cette même couleur et vous allez entre vos doigts la travailler pour que ce soit tout simplement le bout du sac. Avec un dotting tool, vous allez venir appuyer pour que l'intérieur de cette partie du sac soit creux et avec un cure-dent, vous allez venir faire des traits un peu partout pour donner l'impression que le ruban rouge qu'on va venir ajouter par la suite sert vraiment fort le sac et que du coup, il y a des plis. Vous disposez le bout de votre sac sur la boule coupée et vous allez venir faire la même chose en suivant les plis sur la boule avec votre cure-dent. Maintenant, on va venir faire l'étoile. Je ne vous ai pas du tout montré toutes les étapes que j'ai fait pour couper dans la pâte parce que c'était trop long et ce n'était pas agréable à regarder. Vous coupez de telle sorte à ce que votre étoile ait 5 branches et vous venez la diminuer au maximum en taille. Vous l'appliquez sur votre sac et à l'incurdent, vous venez rouler un peu pour qu'il n'y ait pas trop de différence d'épaisseur entre l'étoile et le sac. Et après ça, on va venir affiner un boudin rouge pour tout simplement l'appliquer autour de notre sac. Après ça, vous venez rajouter un boudin rouge pour faire le nœud. Donc voilà, vous le passez comme ceci. Vous réappuyez avec votre cure-dent pour bien souder et vous continuez pour faire la deuxième boucle. C'est en forme de 8, tout simplement. Vous disposez les nœuds un peu comme vous souhaitez. J'ai décidé de couper les extrémités des rubans pour faire un style que j'aime bien et vous venez rajouter le deuxième morceau du ruban. Après ça, j'ai également rajouté une boule rouge pour vraiment relier les nœuds entre eux. Et vous venez aplatir une boule marron pour la placer dans le creux du sac pour faire une impression de profondeur. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il ne vous aura pas paru trop court. Je compte bien évidemment faire une maquette Animal Crossing mais pour la réaliser, je vais attendre d'être en grandes vacances parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de joli et de vraiment bien pour vous. Donc voilà, ça va me prendre du temps. Il faut que je sois en vacances pour ça. Il y aura un tuto la semaine prochaine, le vendredi, comme d'habitude. Je vous redirai sur le moment, bien sûr. Mais après, je ne suis même pas sûre de pouvoir en faire la semaine où j'aurai mes contrôles. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Je sais que vous comprendrez, les études, ça passe avant tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde !